Vous avez trouvé le titre sous lequel nous allons intervenir vendredi absolument formidable. Voilà, ce terme de l'urgence, au fond, comment et d'où allons-nous tenter de lui faire un sort ? À partir, bien entendu, de l'expérience de la psychanalyse. Et au fond, relevons tout de suite deux bouts, au fond, à la question de l'urgence. Le premier bout, c'est celui qui relève de l'urgence proprement dite, c'est-à-dire celle au seuil de l'expérience, de la rencontre d'un patient. Celle dont Lacan n'hésite pas, en 1976, c'est-à-dire à la toute fin de son enseignement, de dire qu'il s'agit, cette urgence, de la satisfaire. Satisfaire les cas d'urgence, dit Lacan très exactement dans l'ESP d'un laps, c'est-à-dire la préface à l'édition anglaise du séminaire 11. Satisfaire les cas d'urgence, qui n'est absolument pas un chèque en blanc quant au résultat escompté, au bout de l'expérience. C'est un pari sur lequel je reviendrai dans une minute. À l'autre bout, il y a précisément ce qui relève du bout proprement dit de l'expérience, un terme à propos duquel Lacan utilise à nouveau le verbe satisfaire. Cette fois, non plus en ce qui concerne le partenaire analyste, au départ c'était satisfaire des cas d'urgence, mais au bout, en ce qui concerne l'analysant lui-même, le patient lui-même. Lacan parle de la satisfaction marquant la fin de l'expérience. Il y a donc un trajet, au fond, c'est ça qui m'intéresse dans la journée, dans l'après-midi d'études que nous allons avoir ensemble. C'est un trajet que Lacan, en 1976, dessine d'un bout à l'autre sur le versant de la jouissance, avec ce même terme de satisfaire d'un bout à l'autre. Au fond, une aggravation des enjeux éthiques de la jouissance, et non pas ni une normalisation, ni une castration mentale, mais bien au contraire, au fond, un enjeu consistant à soulager la jouissance mentale de se faire aussi grosse que le bœuf, en tenant compte d'une autre jouissance que celle, justement, de la jouissance mentale. C'est ce qu'on essaiera de voir à travers de chacun des singularités des cas que nous discuterons. Une urgence, donc, est un terme de l'expérience qui implique tous deux un paradoxe. Et c'est ce paradoxe qui me semble très intéressant à isoler d'emblée. L'urgence, satisfaire l'urgence, suppose une adresse. Donc, ça suppose que l'analysant est, par quelque manière que ce soit, une foi dans la structure, telle que suppose l'élucidation de ce qui le taraude. est paradoxe parce que le pari de satisfaire cette urgence implique, au fond, de peser la demande au seuil. Il faut une certaine stratégie de la vérité pour parler comme Lacan dans son séminaire d'un autre à l'autre au regard d'une jouissance qui, elle, au bout du compte, s'avère sans autre. L'enjeu étant que cette jouissance sans autre parvienne à destination, c'est du moins le pari. Donc, paradoxe du côté de l'urgence, puisque à la fois elle suppose une adresse et qu'il s'agit de peser si, premièrement, il y a bien cette supposition, cette croyance dans la structure, une certaine foi dans la structure, et qu'en même temps, il s'agit d'évaluer jusqu'à, d'une certaine manière, de donner une chance à ce qu'une jouissance qui, elle, est au-delà de cette supposition de l'autre parvienne à destination. Paradoxe, donc, au départ. Mais paradoxe, je dirais, à l'arrivée aussi, du côté du terme de l'expérience, puisque concernant, justement, cette jouissance autre, il est impossible pour l'analyse de l'interpréter. Ça serait un paradoxe radical, une contradiction radicale que d'interpréter au nom de la structure quelque chose qui, finalement, n'est qu'éprouver à rebours de cette foi de la structure qui, au fond, anime cette croyance en l'autre et anime toute la dimension du transfert si importante dans la relation. Et donc, toute la question se pose, du coup, comment se faire partenaire, comment ne pas empêcher, d'une certaine manière, que parvienne à destination cette marque de jouissance sans autre, sans pour autant pouvoir avoir l'intention de l'interpréter qui viendrait en contradiction radicale de la singularité même de cette éprouvée dont on ne guérit pas, mais qu'il s'agit au contraire, d'une certaine manière, de s'intomatiser comme on peut à compte d'auteur. Voilà. Donc, c'est, en quelques mots, voilà le trajet qui me semble s'ouvrir grâce à cet après-midi d'études qui méritera, bien sûr, de prendre pas à pas chacun des moments cruciaux de ce trajet. de ce trajet. Merci.